Bonjour, aujourd'hui on va regarder, on va découvrir ensemble quelques commandes d'exploration d'un système de fichiers sous Linux. La première commande c'est pwd, c'est pour connaître son dossier de travail. Donc c'est le dossier dans lequel on est actuellement. Par exemple là on est dans le dossier slash home slash bobby. Une deuxième commande qui est intéressante c'est la commande ls qui va lister le contenu du dossier actuel. Donc on peut faire ls, on peut faire aussi ls. Point c'est le dossier actuel. Donc quand on ne précise pas, c'est sous-entendu que c'est le dossier actuel qu'on parcourt. Par exemple si on fait ls dossier 01, on voit que dans le dossier 01 il y a quelque chose qui s'appelle 1. Alors on peut rajouter une option "-l", qui va permettre d'avoir des informations supplémentaires. Donc là on voit que dans le dossier 1, il y a au niveau du 1 là, on voit en début de ligne qu'il y a un petit "-", et le premier "-", ça signifie que c'est un fichier ordinaire. Donc le 1 est un fichier ordinaire. On va faire un ls-l, donc tout le contenu du dossier actuel, qui est home bobby. Et donc là on voit qu'en début de ligne on a un petit "-d", là, sur deux lignes. Ça veut dire que dossier 01 et dossier 02, ce sont des dossiers. Et c'est pour ça qu'il y a un petit "-d", au début, et "-set", c'est un fichier. D'accord ? Si on veut avoir des infos que sur un objet, on va mettre une option "-d". Alors "-set", n'existe pas, donc il est prêt, pas prêt, de nous le dire. "-se", voilà. Donc, ld, idl, ça revient au même. Voilà, donc là on nous dit, voilà, le fichier set, donc il y a, c'est, donc le premier "-", c'est fichier ordinaire, après il y a neuf caractères pour les permissions, et ainsi de suite, et donc le nom du fichier. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est, par exemple, si on veut voir ce qu'il y a dans le dossier 2, alors, voilà, on nous dit qu'il y a, donc on va donner des options de ce qu'il y a dans le dossier 2, et donc dans le dossier 2, on voit qu'il y a une, deux, trois, quatre fichiers, cinq, deux, quatre et six, et un dossier, le dossier 3. Alors il y a une option aussi qui peut être intéressante, c'est de dire, on va aller voir ce qu'il y a dans le dossier 2, mais plutôt que de s'arrêter, moi j'ai aussi envie de voir ce qu'il y a dans le dossier 3 en même temps, donc là on va mettre un R derrière, LR, dossier, donc 0,2, et là il nous indique, donc dans le dossier 0,2, on a, voilà, nos quatre fichiers, notre dossier, et il nous indique aussi qu'il y a un dossier 0,3, qui contient un fichier qui s'appelle 3. Donc le moins R, c'est récursif, c'est pour aller voir à l'intérieur des fichiers, des dossiers qui sont contenus déjà dans des dossiers. Donc là je remets tout à plat. Donc avec un LS, on pourrait croire qu'il n'y a que trois dossiers ou fichiers dans le dossier courant, en vérité c'est pas vrai, il y a l'option "-a", qui va nous permettre d'afficher les fichiers cachés, enfin entre guillemets, et donc ces fichiers qui commencent par 1. Donc on a .bash underscore history, ça c'est l'historique de commande qu'on est en train de taper, voilà, pour un .profile, ces informations qui sont exécutées quand on se connecte, etc. Alors, on peut aller voir aussi, donc tout en étant dans le dossier Home Bobby, on peut voir ce qu'il y a par exemple dans un autre dossier. Là on va, on regarde ce qu'il y a par exemple dans un dossier qui s'appelle ETC, donc là on a beaucoup beaucoup de choses dans le dossier ETC, donc on peut, au lieu de faire un LSTC, on va regarder par exemple dans ETC, les fichiers qui commencent par PAS, et on va mettre une étoile. Ça, ça veut dire tous les fichiers, ou dossiers, qui commencent par PAS, et qui sont contenus dans ETC. Voilà, par exemple, on va regarder ETC password, voilà, PASWD, donc là c'est les fichiers d'information des utilisateurs qui sont définis sur le système. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? On peut aller dans à la racine, et là si on fait un LS, on a tout ce qui est situé à la racine. D'accord ? Si on va dans dev, voilà, si on fait un PWD, voilà, on est dans slash dev, donc, si on fait un LS, on a tous les fichiers de périphériques. Par exemple, LS-D TTY, on va faire les options longues, et là, par exemple, au début de la ligne, on a un C, on a un C, donc c'est pour dire que c'est un périphérique, un fichier périphérique de type caractère. Alors, après, si on veut, on veut regarder par exemple dans un autre dossier, on continue un petit peu la visite, on va aller voir ce qu'il y a dans varlog, donc cd varlog, ls, donc là, on a tous les fichiers de log, et lorsque vous garde les, enfin, il y a des mécanismes de rotation, donc après, log.1, .2, ils sont zippés, etc. Donc, si on veut voir que les fichiers de log, on va faire ls étoile log, donc tous les fichiers qui finissent par log, donc il y a alternative avec un s.log, etc. Donc, c'est des fichiers de traces qui contiennent des informations sur le fonctionnement du système. Donc là, on est en varlog. Si je veux revenir dans le dossier dans lequel j'étais avant, on va pouvoir faire un cd, donc change directory, et on va mettre juste un moins, et ça, ça va nous ramener dans le dossier d'avant, qui était slash dev. Et puis, si je veux à nouveau revenir dans var, je refais cd slash et je me retrouve dans dev. Avec cd, en termes de raccourci, on a cd sans rien d'autre. Et là, ça nous emmène où ? Ça nous emmène dans le home directory de l'utilisateur. Donc, on va faire un cd slash pour revenir dans varlog. Si on veut faire un autre raccourci, enfin, notre abréviation, c'est le tilde, ls tilde, c'est le contenu du home directory, donc, de l'utilisateur actuel. L'utilisateur actuel, c'est Bobby. Donc, c'est un raccourci qui peut être aussi utilisé. Donc, ben voilà, donc là, on a fait quelques petites options de la commande ls, notamment. en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est PWD, c'est pour savoir où on est, dans quel dossier de travail nous sommes. ls, c'est pour lister, si on ne précise rien, le dossier de travail actuel. Ou ls, avec un nom de dossier, ça nous liste ce qu'il y a dans ce dossier-là. Il y a des options, "-a", "-l", "-r", etc., etc. Et la commande cd, donc, pour changer de dossier. Donc ça, c'est les commandes de base qu'on utilise encore et encore. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.